Daniel Morin, c'est à vous ! Attention peuple de France, soyez prêts, dans 6h, Emmanuel Macron va parler à la télé. Mais qu'est-ce qu'il va dire, nom de Dieu ? On n'en sait rien. Moi je pense qu'il a répété plusieurs discours avec ses conseillers en com. Bon, on va y aller président, on commence par le discours, genre, je suis désolé, mais c'est pas ma faute. 3, 2, 1, ça tourne ! Française, français, voilà, je voulais vous dire que, tout simplement, que je suis désolé. Désolé que ça se soit passé comme ça. Votre colère, je la comprends, et pour être totalement transparent, je la partage. Ce passage en force de la réforme des retraites, c'est pas moi qui l'ai voulu, c'est Elisabeth Borne, elle a tout fait dans mon dos. Ah la carne, elle m'a bien niqué sur ce coup-là. Ah ça, je peux vous dire que, quand je l'ai entendu balancer, 49,3 ! Mais j'étais fou de rage ! Je lui avais dit, Elisabeth, on y va doucement avec la réforme, moi j'aime les français, je veux pas les brusquer, s'ils en veulent pas, on retire le texte, on trouvera une solution. Est-ce qu'elle m'a écouté ? Non ! Elle a tout fait en douce avec Olivier Dussopt, son schtroumpf dépressif, là. Du coup, maintenant, je vais voir ce que je peux faire, mais je peux rien garantir, le texte est passé. Bon, je vous tiens au courant. Vive la France ! Bisous ! Coupé ! C'est pas mal, président, pas mal, mais risqué. On va essayer le discours, le patron c'est moi, je fais ce que je veux. 3, 2, 1, ça tourne ! Alors les prolos, on se rebiffe ? Il paraît que vous n'êtes pas contents de la réforme, que le 49,3 c'est un déni de démocratie, et pas tati et pas tata. Ben franchement, est-ce que j'ai une tête de démocrate ? Il y en a aussi qui disent, elle n'est pas juste cette réforme, elle est de gauche. Là encore, j'ai une gueule à siffler l'international sous la douche ? Négatif, hein. Vous avez voté pour moi, maintenant, il faut me laisser faire. Mais vous croyez quoi ? Qu'à chaque réforme, je vais vous demander votre avis ? Et pourquoi pas à pique-nique à l'Elysée, tant que vous y êtes ? Je suis président, je ne suis pas assistante sociale. Du coup, oui, vous allez bosser plus. Vous allez bosser plus, et pas plus tard que maintenant. Basta, les manifs, les sandwiches à la merguez et les cocktails Molotov. À partir de demain, je donne carte blanche à Darmanin pour éparpiller les ronchons. Et puis, on ne part pas les mains vides. Dans la rue, on prend chacun une poubelle, on la porte jusqu'à l'incinérateur le plus proche. Bon, allez, je vous laisse. Il faut que j'aille mettre des guirlandes à Versailles. Dimanche, il y a le roi des roses vifs qui débarque. Elle aime bien les flonflons. Et vive la France. Salut. Coupez ! Alors, j'aime beaucoup, président. J'aime beaucoup. Mais c'est peut-être un peu agressif. Allez, on essaye le dernier. Le discours avec des rimes. 3, 2, 1, ça tourne. Alors, comme ça, mon peuple, moi, je t'aurais trahi. Tu vas même jusqu'à dire « déni de démocratie ». Mais le 49.3 est pourtant légitime. C'est en tout cas pour moi une conviction intime. Tu ne veux pas travailler jusqu'à 64 ans ? Tu dis qu'à cet âge-là, on n'est plus très vivant. Mais regarde-nous Drucker à 80 balais. Jamais ce bon Michel n'a eu l'air aussi frais. Si le moral est bas, écoutez mon conseil. Adoptez ce réflexe le matin au réveil. Écoutez France Inter. Un peu avant 7h, il y a un type merveilleux. C'est un pur bonheur. Après, c'est festival. C'est Rumba, c'est Fiesta, la grande matinale de Nico et Léa. On ne comprend pas toujours quand ils parlent au micro. C'est le manque de sommeil et trop de mojito. Allez, peuple de France, haut les cœurs, on y croit. Même si votre avis, je ne le demande pas. Un pur bonheur avant 7h, en effet, Daniel Morin. Eh oui, ce n'est pas faux.